Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour, on est au centre-ville de Beaumont-sur-Oise et il s'y tournait une séquence d'un film dont vous êtes le réalisateur. Oui. Vous êtes monsieur ? M'appelle Emmanuel Courcoyne. Vous avez déjà fait un certain nombre de films ? C'est mon deuxième long-métrage. C'est votre deuxième long-métrage. Quel était le premier ? Ça s'appelle Cesser le feu. Cesser le feu. Avec Romain Duris. Avec Romain Duris. Et aujourd'hui, c'est un film avec Cadmeral ? C'est ça, oui. Qui s'appellera ? Qui s'appelle Un triomphe. Un triomphe. Qui raconte l'aventure d'une bande de détenus qui vont faire du théâtre. Sur une pièce de becquette, qui s'appelle Un attendant de dos. Qui vont aller la jouer en tournée. Et voilà, c'est cette histoire-là. Et c'est tiré d'une histoire vraie ? C'est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée en Suède il y a une trentaine d'années. D'accord. Et là, vous avez choisi Beaumont ? Pour des questions de géographie, d'architecture, etc. D'accord. C'est pour ça. Parce que ça ne se passe pas à Beaumont à ce moment-là. Ça se passe à Villefranche-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône, d'accord. Voilà. Mais bon, on a fait un tout petit coin de Beaumont qui nous convenait. Là, ce sont quelques-uns des comédiens détenus ? Oui, voilà. C'est la bande des détenus, la troupe théâtrale des détenus qui arrivent au théâtre, en fait. Qui arrivent au théâtre. Et les deux d'entre eux ont une envie de partir dans l'autre sens ? Ou c'est quoi ? De se faire la belle ? Ils veulent partir aller acheter du cigarese. Et puis, la surveillante, ils n'ont pas le droit qu'ils doivent aller dire « Et c'est mon théâtre ». D'accord. Bon, tout ça. C'est un tout petit épisode, mais qu'elle sent l'importance dans l'histoire. D'accord. Donc, c'est une scène de même pas une minute ? C'est 30 secondes. Et vous avez mis combien de temps aujourd'hui pour la jouer ? Là, on a mis... Depuis le début de l'installation ? 3 heures, même plus, parce que le temps d'arrivée, c'est une demi-journée, en fait. D'accord. D'accord. Les acteurs principaux ? C'est Cadméran, Marina Hans, Lauren Stoker. Voilà, c'est pour les plus connus d'entre eux. D'accord. Il y a aussi Sofiane Camès et Pierre Lottin. Des acteurs beaucoup moins vus à l'étant. Il faut choisir pour les roms. Vous avez voulu défendre une thèse, faire passer un message ? C'est pas un film classiquement de divertissement ? C'est une comédie. C'est une comédie sociale, c'est une comédie qui parle de la culture en milieu carcérale. Est-ce qu'il faut faire de la culture en milieu carcérale ? Je pense que c'est indispensable. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.